Générique ... Vous êtes sur Tout TV Africa, bonjour et bienvenue dans ce numéro de Gathingo. Le Tchad vient de rappeler son ambassadeur à Yaoundé au Cameroun pour consultation. L'annonce a été faite ce 20 avril 2023 à travers un communiqué lu à la télévision nationale. Le gouvernement tchadien accuse le Cameroun d'exploiter frauduleusement son pétrole après la nationalisation de ExxonMobil, une société pétrolière américaine. Les autorités tchadiennes allèguent que la société Savannah Energy, qui aimerait racheter les parts d'ExxonMobil, est une nebuleuse appartenant à certains aux responsables du régime de Paul Biya. Cette situation, qui a fait l'objet de plusieurs lettres de dénonciation émanant des autorités de N'Djamena, n'a pas rencontré l'adhésion du pouvoir de Yaoundé qui s'est murée dans le silence. La présidence de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de la persistance des différends qui se créent entre le Tchad et le Cameroun, notamment autour de la question de la prétendue acquisition des actifs de l'ex-exo par la nebuleuse Savannah Energy. Par tous les canaux de communication existant entre le Tchad et le Cameroun, la question a été soumise à l'attention du Cameroun, tout en l'informant également des agissements inamicaux et contraires aux intérêts du Tchad posés par ses représentants dans les conseils d'administration de COTCO et de TOTCO. Plusieurs lettres de suite ont été adressées aux autorités camerounaises. Lettres qui sont restées sans réponse, pouvaient-on lire dans le communiqué. Le Cameroun, de son côté, a affirmé avoir pris acte de la décision des autorités tchadiennes. Depuis plus de 50 ans, le Tchad et le Cameroun entretiennent sur le plan militaire une coopération notamment dans le cadre de la lutte contre Boko Haram depuis 2015. Les deux pays dont les relations diplomatiques remontent à 1960 partagent une frontière commune d'environ 1094 km. La Chambre des métiers burkinabés veut un soutien de la part de l'Assemblée législative de la transition ALT pour la réussite de sa mission. L'Assemblée législative de transition, organe qui joue présentement le rôle de l'Assemblée nationale dans le pays depuis le renversement du gouvernement de Damiba de septembre 2022, bien conscient de l'importance de ce facteur, accepte donc l'accompagnement de cette structure qui est le deuxième secteur pourvoyeur d'emplois après l'agriculture au Burkina Faso. Les membres de la Chambre des métiers du Burkina Faso étaient en audience avec l'Assemblée législative de transition. Nous avons demandé au président de l'ALT de nous accompagner afin que notre secteur soit pris en compte à sa juste valeur dans le but de pérenniser son développement, a déclaré Germaine Campari, présidente de la Chambre des métiers du Burkina Faso, au sortir de l'audience. La construction d'un siège de l'organisation est prévue dans les prochains mois. Toujours au Burkina Faso, le coordonnateur, adjoint du système des Nations Unies, Alain Akpaji, a rencontré ce 20 avril la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivia Rwamba. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Le système des Nations Unies marque sa bonne disposition à poursuivre ses interventions qui doivent être alignées sur les priorités du gouvernement burkinabé, selon un plan d'action de développement, a indiqué Alain Akpaji. Par la même occasion, l'émissaire des Nations Unies a exprimé le souhait d'une rencontre d'échange de haut niveau entre le gouvernement burkinabé et une délégation de directeurs de la région Afrique ou un centre de l'institution onyjienne en vue de dégager des perspectives d'action en phase avec les défis actuels au Burkina Faso. Restons toujours au Burkina Faso. La ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a reçu en audience ce 20 avril 2023 l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso. Olivier Rouamba et Jean-Jacques Caerria ont évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment en matière de coopération militaire. « Le Royaume de Belgique est solidaire du Burkina Faso », s'est exprimé l'ambassadeur Caerria, avant d'ajouter que son pays était disponible à accompagner et soutenir les efforts du Burkina Faso en réponse aux urgences du moment. La diplomate burkinabée, quant à elle, a salué la visite du représentant belge, opportunité selon elle d'aborder des sujets d'actualité et d'harmoniser les points de vue entre Ouagadougou et Bruxelles. Olivier Rouamba a en outre loué les interventions du Royaume de Belgique au Burkina Faso à travers l'agence belge de développement Enabel. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être restés avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le www.toutafrica.com. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada